La principale difficulté qui est évoquée par les PME, c'est le manque de temps. Le manque de temps, il est évoqué par les dirigeants, il est évoqué par les salariés. Il se caractérise en fait de plusieurs manières. C'est toujours très intéressant de commencer par le manque de temps, parce que c'est suffisamment large pour qu'on imagine plein de choses. C'est ce qui rend les choses passionnantes quand on accompagne les PME. Le manque de temps, il est lié parfois à une difficulté de projection dans le développement de la structure, y compris quand on est une structure en croissance. Il est lié à des difficultés managériales qui peuvent pénaliser l'animation des équipes. Il est lié aussi au fait que parfois on attend certains recrutements qui tardent à venir, et donc une surcharge de travail pour les collaborateurs. Et puis aussi parfois l'absence d'outillage autour de la formation professionnelle, une grille d'entretien qui n'est pas exploitée, un plan de formation qui n'est pas consolidé, la méconnaissance de son opco, c'est quand même quelque chose qui revient assez souvent, et après la difficulté de pouvoir laisser partir en formation quelqu'un qui le souhaiterait sur une période longue. Est-ce que c'est adapté ? Alors est-ce que c'est adapté ? Je pense que c'est en partie adapté, mais la difficulté principale que moi j'observe, c'est une difficulté de repérage, une difficulté de repérage des dispositifs. Il y a beaucoup de professionnels qui interagissent sur ce sujet des transitions. Il y a des indépendants, il y a des coachs, il y a des DRH de transition, il y a tout un écosystème de professionnels, et puis après il y a les conseillers en évolution professionnelle, il y a tous les institutionnels, il y a les opco, etc. Et en fait ça fait un panel extrêmement riche, mais en même temps une difficulté de repérage pour les PME qui est réelle et complexe, et qui souvent les dissuade. Alors moi ce que j'aime dire, c'est que Startup Getup, c'est Claire Monfray et Karine Monflier, un tandem féminin. Nous on est une agence de pilotage des ressources humaines responsables et durables, et donc on travaille beaucoup sur la responsabilité sociale de l'entreprise pour qu'elle soit impactante dans le développement de la structure. Donc notre façon d'accompagner, c'est d'avoir une vision à la fois globale de l'entreprise, mais en agissant sur des sujets très spécifiques à un moment clé pour l'entreprise.